Bonjour, je suis Mathilde, bienvenue à Fressin. On y va ? Alors, que se passe-t-il à Fressin ? Alors ici, à la chèvrerie de la Planquette, nous avons un élevage de chèvres bio, où nous transformons le lait de nos chèvres pour en faire du fromage. Alors, de combien de chèvres est constitué le troupeau à la chèvrerie de la Planquette ? Donc, à la chèvrerie, il y a 35 chèvres pour le moment, et l'objectif final est de 36 et 2 boucs, et après les chevrettes de renouvellement, donc 6 chèvres par an. Et il y a des couleurs différentes au sein du troupeau ? Oui, donc il y a deux races, deux raps vraiment dominantes, les alpines, donc les marrons, et après on a les blanches, donc les sanènes. On fait un croisement, donc alpine-sanène, pour avoir des chèvres un peu plus robustes, un peu plus rustiques, car comme elles vont dehors la plupart de l'année, et bien au moins on a des chèvres beaucoup plus résistantes aux conditions météo, et on a également une meilleure qualité de lait. C'est un moment particulier en ce moment à la chèvrerie, que s'y passe-t-il ? Donc en ce moment à la chèvrerie, c'est la période des mises bas. Donc les chèvres portent leur petit pendant 5 mois, c'est un animal qui est saisonné, donc la période des saillies commence à partir du mois d'octobre. Pendant 3 mois, elles produisent encore du lait, elles continuent à produire du lait, tout en diminuant jusqu'à la fin d'année. Et janvier et février, on ne produit plus du tout de lait. On leur laisse le temps de se reposer pour qu'elles nous fassent des beaux petits, comme tortilles ici. Et donc à partir de début mars, on a nos premiers chevraux, et certains vont partir en famille, et on va en garder certaines pour le renouvellement, ou alors d'autres vont partir dans d'autres élevages. Et donc pendant un certain temps, on nourrit les petits chevraux avec le lait des mamans, et on commence à transformer des fromages avec le surplus, donc ce qui ne sert plus à nourrir les petits, on commence à le transformer. Que fait-on avec le lait des chèvres à la chèvrerie de la planquette ? Donc avec le lait, nous transformons le tout en fromage, fromage blanc, fromage affiné, fromage aromatisé, faiscelle, et divers produits, toujours à base du lait de nos chèvres. Alors ici, on produit du fromage, c'est difficile ? Alors la fabrication du fromage, non, ce n'est pas extrêmement difficile, c'est un processus naturel. On ne fait que rajouter de la présure et du ferment pour que le lait se transforme en fromage. Et après, on laisse simplement faire le temps, faire les heures. Et après, on travaille en pré-égoutté, plutôt qu'en moulage direct. Comme ça, on peut fabriquer des fromages aromatisés avec une incorporation à l'intérieur. Donc c'est très simple de faire du fromage si on laisse faire le temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Ici, à la chèvres de la Planquette, c'est un élevage bio. Pourquoi ? Donc c'est un élevage bio parce qu'on a la facilité pour le faire. On a des pâtures qui sont attenantes au bâtiment. Donc on les laisse pâturer, on les laisse manger ce qu'elles veulent. Et comme leur alimentation principale est l'herbe, on ne cherche pas à faire autre chose, à faire de la luzerne par exemple, où on serait obligé de traiter pour essayer d'avoir un rendement. Ici, on leur laisse pâturer ce qu'elles veulent sans avoir des difficultés à produire leur nourriture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et le lait de chèvre, c'est bon pour la santé ? Oui, donc le lait de chèvre est très bon pour la santé. Il est plus digeste pour certaines personnes que le lait de vache. Et donc le lait des chèvres, comme elles vont en pâture, qu'elles mangent ce qu'elles veulent, le lait varie tout au long de l'année et le goût du fromage s'en ressent. Au printemps, on ne va pas avoir le même goût de fromage qu'à l'automne et que l'hiver. Donc toute l'année, on a un goût de fromage différent. Très bien. Et où peut-on retrouver les fromages de la chèvrerie de la planquette ? Donc les fromages, nous les retrouvons, vous pouvez les retrouver à la ferme directement ici le mercredi matin et le samedi matin. Mais également sur les marchés, donc sur Hédin le jeudi matin, sur Rouen-Bercourt le vendredi soir et sur le Touquet place du Quintovic le dimanche matin. On peut également retrouver les fromages chez nos partenaires, donc divers revendeurs. Et également dans des restaurants, mais aussi dans les cantines. On fait des cantines scolaires, telles que Fruges ou Hédin, où les élèves peuvent avoir des produits qui sont cuisinés avec le fromage de la chèvrerie. Comment a démarré le projet de la chèvrerie ? Donc la chèvrerie, c'était un rêve d'enfant. J'ai été élevé par mes grands-parents qui eux avaient un élevage de chèvres dans les années 70, 80, 90. Ils ont arrêté donc en 94. Moi j'ai toujours voulu travailler dans l'agricole. J'ai donc travaillé, avant de m'installer, travaillé pendant 8 ans en ferme, en remplacement, donc beaucoup dans des vaches laitières. Et donc je me suis installé à la chèvrerie de la planquette. Du moins j'ai créé la chèvrerie de la planquette en 2020. Donc on avait acheté le corps de ferme avec 3 hectares de pâture tout autour de la ferme. Et donc on a démarré vraiment le projet de la chèvrerie en janvier 2020. Et donc on a acheté nos premières chevrettes qu'on a fait grandir pour un début de production de fromage qui a démarré en juillet 2021. Et donc depuis juillet 2021, on sort du fromage jusqu'à fin décembre. Et donc janvier, février, on n'a plus de lait. Et là on redémarre justement une nouvelle année de production de fromage. Et cette passion des chèvres, ça te vient de tes grands-parents, c'est ça ? Oui, donc j'ai été élevé vraiment dans les chèvres depuis tout petit. Je participais à l'élevage avec mon grand-père. J'allais sur les marchés avec ma grand-mère. Donc j'ai vraiment baigné dedans depuis tout petit. Et donc c'est ce qui m'a transmis cette passion. Et c'est pour ça qu'on est ouvert au public pour justement partager cette passion, leur faire comprendre pourquoi les chèvres, pourquoi un élevage de chèvres, et pourquoi les faire pâturer, pourquoi transformer le lait comme ça. Voilà, c'est tout un ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes ouverts le mercredi matin et le samedi matin. Vraiment, on prend notre temps pour répondre à la moindre question et faire partager cette passion. Et pourquoi les chèvres, pas un autre animal ? Alors les chèvres, toujours parce que je suis né dedans, vraiment. Et une chèvre, c'est un contact particulier. C'est pas comme une vache, par exemple, qui va être un petit peu distante, là, vraiment. Elles sont amiteuses. On a vraiment un contact, un lien très, très affectif avec les chèvres. Elles connaissent quasiment tous leurs prénoms. Elles ont chacune leur caractère. C'est très intelligent. Même pour faire des bêtises, c'est très intelligent. Mais voilà, c'est ce qui fait le plaisir de la chèvre. C'est un ensemble et c'est très agréable. C'est très attaché à l'homme. C'est le lien qui la chèvre a à l'homme. C'est très, très particulier. Et du coup, elles nous le rendent bien. On essaye de les rendre heureuses. Et donc, elles nous le rendent bien avec cette production de lait où elles nous font du bon lait pour faire du bon fromage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il me semble que la chèvrerie est assez vivante. On peut y retrouver du public ? Oui, donc la chèvrerie, comme je le disais, est ouverte tous les mercredis matin et samedi matin en visite libre et gratuite. De juin à septembre, nous faisons en partenariat avec le château de Fressin des Transhumances. Donc c'est des après-midi où on démarre de la chèvrerie. On se rend jusqu'au château, on revient à la chèvrerie en fin d'après-midi et donc on peut assister à la traite, déguster un petit morceau de fromage. Enfin, vraiment tout un après-midi qui est en promenade avec les chèvres directement, vraiment pour les amener jusqu'au château. Et ensuite, on reçoit des groupes scolaires, des centres aérés, des groupes de personnes, soit du handicapé. Et on a lancé récemment des anniversaires à la ferme également. Tu nous présentes Résie, Nicolas ? Donc oui, voici Résie, c'est une chèvre qui a deux ans. Alors on peut regarder, elle est déjà très grande. Donc nous gardons les cornes sur nos chèvres, tout simplement parce que ça pousse naturellement. Si on voulait les enlever, on serait obligé de les brûler toutes petites, mais on leur laisse les cannes parce que je trouve ça beaucoup plus beau. Et ça leur fait un petit moyen de défense à chacune. Donc on peut remarquer qu'elle a des petites clochettes sous le cou. Donc ça, c'est les pampilles. Ces pampilles, maintenant c'est un petit excédent de graisse, mais avant c'était des glandes qui leur servaient à digérer. Alors certaines en ont et pas d'autres, c'est suivant la génétique. Et après, on voit bien qu'ici Résie a une belle forme, une belle corpulence. Et on voit ici son pie, son beau pie, qui est très donc deux fois par jour, matin et soir. Donc une chèvre comme Résie peut produire jusqu'à 5-6 litres de lait par jour. Et comme la vache, il me semble que la chèvre c'est un petit ruminant. Oui, donc comme là on peut le voir, elle ne mange rien directement. Mais par contre, elle régurgite ce qu'elle a mangé il y a un petit moment. Donc elle va avaler sa nourriture telle qu'elle, quasiment soit du foin, soit de l'herbe, des granulés. Et au moment où elle n'a plus rien à manger, elle va le régurgiter. Donc on va le voir, elle va remonter ce qu'on appelle son bol alimentaire pour le remâcher. Et comme ça, voilà, ici on vient de le voir. Et elle va remastiquer, remâcher bien son aliment pour que ça passe dans son deuxième estomac. Par le biais simplement d'un petit filtre, en fait, tous les petits morceaux vont aller dans le deuxième. Et ce qui est trop gros va repartir dans le premier et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'elle digère complètement ce qu'elle a mangé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada